Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Kabour. Pour le Quintet Plus de ce vendredi 4 août, bien entendu ce sera en nocturne la troisième course de cette première réunion prévue à 20h15. Ce sera le prix d'Hélicopode, malheureusement il n'était que 11 dans le prix des hêtres, une très belle course A avec des 5 ans au départ. Mais bon on a un à 3, une épreuve assez honnête avec des chevaux d'âge, 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 225 000 euros, 13 concurrents seulement au départ, on était juste pour se quinter. 10 concurrents au premier échelon et puis un rendement de distance, 9 concurrents au premier échelon et 4 concurrents qui vont rendre la distance comme vous le voyez dans cette épreuve qui semble montrer quelques bases solides. C'est vrai que la course est plutôt ouverte pour les petites places mais pour les premières places. J'ai l'impression vraiment qu'on est bien avec certains concurrents. On va rentrer dans le vide du sujet avec le numéro 9, Galion, que j'ai retenu en tête de ma sélection. Vous le voyez, c'est un cheval qui lorsqu'il se montre sage, réalise de très belles performances. C'est vrai qu'à regarder sa musique, il a toujours terminé dans les 5 premiers sauf lorsqu'il s'est montré fautif. Dernièrement, il s'est imposé vraiment de belles manières du côté d'Anguin. Déjà avec Esteban de Jésus qui s'entend bien avec lui visiblement. Derrière dans la foulée, il découvre un engagement ultra favorable. J'ai dit combien le recul ? 118 000 ? 118 000 ? Il est à 117 680. C'est normal que son entraîneur se laisse tenter par ce bel engagement. Il a déjà prouvé qu'il était à l'escorde à droite même s'il n'a jamais couru sur l'hippodrome de Cabourg. Il n'a même pas couru 40 fois dans sa carrière du haut de ses 7 ans. Pour moi, c'est un cheval en retard de gain qui devrait logiquement redoubler la mise et jouer la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 11, Guerrière Wind. Je l'aime beaucoup cette Guerrière Wind. Lorsqu'elle est déférée des 4 pieds, elle déçoit très rarement. C'est une concurrente qui est en forme. Elle l'a montré du côté du Mans dernièrement. Auparavant, elle avait également réussi à s'imposer. Elle a déjà couru à Cabourg. Deux tentatives, elle n'a jamais déçues. Elle a trotté une douze effraction sur ce parcours exactement. C'était 2725 mètres avec l'autostart, je crois, en fin de saison dernière. Trotté une douze sur 2007 sur l'hippodrome de Cabourg, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, il faudra rendre la distance. Il y en a neuf à contourner. Ça complique un petit peu sa tâche, mais pour moi, elle a largement la pointure d'un tel lot. Et si ça se passe bien et que le neuf n'est pas trop déclassé, elle peut peut-être le titiller, mais avant le coup, ça va quand même être une sacrée mission qu'elle se lance. En troisième position, j'ai retenu le 7, Groupi Duquen. Alors, Groupi Duquen, pour moi, c'est une jument qui a été préparée pour cette compétition dernièrement. Elle rendait la distance, elle était ferrée. Elle s'est montrée fautive, mais cette course n'avait aucun intérêt pour elle. C'était vraiment l'engagement qu'on avait visé avec son entourage. L'an passé, à pareille époque, elle a remporté le prix Henri Ballière. C'était un quintet sur cette piste et même sur ce parcours, il me semble. Une jument qui a fait ses preuves sur l'hippodrome de Cabourg, qui est quasiment irréprochable lorsqu'elle est déferrée des quatre pieds sur cette piste. Pour moi, c'est l'engagement visé et c'est surtout une très très belle base. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 8, Gol de Péji. Un cheval qui a certainement été préparé avec soin pour cette compétition lui aussi. Il a allégé dans sa ferrée, je crois qu'il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Dernièrement, la course avait pour but de le préparer. Il rendait 25 mètres. Je crois que c'était Ville-Réal ou un hippodrome de province comme ça, où il était handicapé de 25 mètres. Toujours est-il que là, on fait le déplacement, on fait appel à Gabriel Germini. L'engagement, il est ultra favorable au premier poteau, c'est un bon droitier. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu. Xavier Thielens, à mon avis, il sait ce qu'il fait et il a certainement fait de cette épreuve un objectif. Pour la victoire, il faudra vraiment jouer des coudes, mais pour une place sur le podium, ça peut le faire. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 10, Forever Giel. Forever Giel, c'est un pur droitier. Il est dans une belle période de forme en plus actuellement. Il ne cesse de se distinguer, que ce soit mêlé d'humaine, que ce soit sur d'autres hippodromes. Je ne sais pas si on a une course référence avec ce Forever Giel. Ah, on en a une à Vincennes. Écoutez, même à Vincennes, il avait terminé quatrième devant son guerrier Wind, qui était non placé, mais qui ne devait avoir aucune ambition, qui devait être ferré. En tout cas, c'était une belle performance avec Benjamin Rochard, qui lui sera une nouvelle fois associé. Donc voilà, un tandem qui marche bien. Et puis Benjamin Rochard, qui vient de remporter le quintet de ce jeudi à Anguin, donc un homme en grande forme depuis quelques temps. Voilà, le cheval, à part le fait qu'il rende la distance, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Pour moi, c'est un cheval qui devrait une nouvelle fois faire sa course. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 6, Grazia Dutan. Vous le voyez, elle alterne l'attelage et le monté avec plus ou moins de réussite. C'est vrai que ça s'est plutôt bien passé dernièrement du côté de Vire. C'était une des courses références, c'était le 17 juillet dernier. Elle courait bien, elle était nettement devancée par les trois premiers, mais elle tenait bien sa partie malgré tout. C'est une bonne droitière, elle est déférée des quatre pieds. Voilà, je pense qu'on doit s'en méfier. En plus, Clément Thomas, David Thomas, un tandem qui ne cesse de se distinguer depuis plusieurs semaines et qui réalise de très belles performances, notamment du côté de Cabourg. Du coup, cette Grazia Dutan, à mon sens, elle est barrée pour les premières places. Clairement, c'est pour ça que je la retiens seulement sixième. Mais pour une 4-5ème place, elle a son mot à dire. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 13, Fetty Chatou. Je ne sais pas sur quel pied danser avec Fetty Chatou maintenant. C'est un tandem qui est souvent redoutable. En tout cas, un entraînement. Pierre-Louis Dezonette, il a dû faire de cette course un engagement également visé. Maintenant, il faut rendre la distance. Ce n'est pas facile sur cette piste. Bon, il a des références à faire valoir. J'ai presque envie de vous dire que ce serait tout ou rien. Sur sa meilleure valeur, il a largement les moyens de terminer dans les 4-5 premiers. Il est déféré des quatre pieds. Yoann Le Bourgeois, un homme qui n'a plus à faire ses preuves sur cette piste. Pour moi, il faut s'en méfier plutôt pour une place. Mais mieux avant le coup, ça va être difficile. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 3 à Forest Gump 7. Un concurrent qui vient d'afficher un net regain de forme sur l'hippodrome d'Amiens. Un bon droitier en regain de forme comme je l'ai dit. Du coup, voilà, sur Salon 5+, c'est un entraînement qui est en forme à l'heure actuelle. Ses pensionnaires à Étienne Lefranc réalisent de très belles choses depuis quelques temps maintenant. Et j'aime beaucoup. C'est un cheval qui va longer le rail, qui va attendre, qui va courir caché. Et c'est vrai que si ça s'ouvre, il est capable de venir arracher une 4-5ème place à Bellecôte. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 12, Flaubert Gédé. Un petit peu décevant en ce moment, Flaubert Gédé. C'est un cheval pourtant qui est bon droitier, qui a souvent bien fait sur l'hippodrome de Caen d'ailleurs. Cabourg, il a déjà bien fait également. Mais il a un peu moins de références à faire valoir sur cette piste. Il faut rendre la distance. Mais il est déféré des quatre pieds. Il y a du pour et du moins. En théorie, il a une belle carte à jouer. En pratique, il faut qu'il nous rassure un petit peu. C'est pour ça que ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9, Galion, que j'ai retenu en tête devant le 11, Guerrier Wind. En troisième position, le 7, Groupie Duquenne devant le numéro 8, GoldPJ. Le 10, Forever JL. Le 6, Grazia Dudan. En septième position, le 13, Fetichatou. Et enfin, en huitième position, le 3, Forest Gump 7. En cas de non partant, le numéro 12, Flaubert Gédé. Ce qui nous donne en chiffres le 9, le 11, le 7, le 8, le 10, le 6, le 13 et le 3. Et en cas de non partant, le numéro 12. En conseil de jeu, pour moi, Galion est encore en retard de gain. Vu la qualité de l'engagement, on est obligé de le retenir très très haut. Le 11, Guerrier Wind qui fait quasiment toutes ses courses lorsqu'elle est déférée des quatre pieds. Qui apprécie cette piste malgré les 25 mètres de handicap. Pour moi, elle doit terminer sur le podium. Et puis le 7, Groupie Duquenne, qui découvre un bel engagement. Ce sera peut-être une base légèrement plus spéculative. Il n'y aura pas non plus des 1000 et des 100. Mais il y aura peut-être autour de 10 contre 1. Parce qu'il y a quelques concurrents qui tiennent la route dans ce lot. Mais à mon avis, elle peut les regarder trois dans les yeux et terminer également sur le podium. Donc 9 en 7, mes trois préférés. On va faire un petit tour également du côté du Quintet de jeudi. Comme je vous l'ai dit, c'est Benjamin Rochard qui s'impose avec Hercule de Léo. Devant le 3, Briandferme. Le 6, Certainny, très malchanceux qui termine à la vitesse du vent. Mais qui échoue à la troisième place. As le 12, Nubamom qui fait valoir son aptitude à cette piste. Et puis le 11, Happy Few. Très très bonne note parce qu'il a fait beaucoup d'extérieur. Il revient bien. Et à mon avis, la prochaine fois, il ne devrait pas taper loin. En tout cas, retenez bien sur vos tablettes ce nom Happy Few. Il est en retard de gain pour moi. Donc As 3, 6, 12 et 11. Du côté de nos deux rubriques, Thierry C, Carté. Du côté de Top Prono. Même Thierry C, Carté Ordre. Pour Turf Sélection, Thierry C, Carté Ordre. Qui chiffre à près de 700 euros avec les bonus. Très belle performance. C'est vrai que les 3 premiers étaient facilement trouvables. Derrière, il fallait mettre Nubamom. Même si elle apprécie ce parcours. En tout cas, quelques trios et quelques coups de cœur également. Vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve samedi. Ce sera du côté de Deauville. Un week-end en Normandie. On reste en Normandie. Après ce qu'un T+. Mais bon, avec les Gallopers. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501